bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne made in cleanse alors aujourd'hui nous allons tester un nouveau dessert le layer cake alors je ne sais pas si vous connaissez c'est un dessert américain où en fait on retrouve les gros gâteaux vous savez les gros gâteaux tout géant enfin super haut et bien ça c'est typiquement américain alors layer veut dire plusieurs couches non layer veut dire couche mais il y a plusieurs couches donc vous pouvez retrouver des génoises intercalées de crème alors vous avez la crème au beurre la ganache enfin diverses choses que vous pouvez retrouver qui composent ce fameux gâteau alors nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est le layer cake sneakers alors j'aime beaucoup le sneakers mais c'est hyper hyper gourmand alors l'idée n'est pas de sortir de ce cadre là mais on va essayer de faire quelque chose d'un toujours aussi gourmand alors pour retrouver le chocolat du sneakers nous aurons donc la génoise qui sera au chocolat vous aurez aussi les cacahuètes le caramel qui sera en plus fait maison et pour changer du nougat pour avoir quelque chose d'un petit peu plus léger mais aussi gourmand nous allons partir sur une couche de crème vanillée légère qui rappellera le nougat mais qui sera un petit peu moins sucré et très gourmand donc j'ai qu'une chose à dire c'est parti pour la recette il vous faudra de la crème liquide de la farine du sucre la poudre de cacao des oeufs et de la levure tout d'abord dans un bol bien froid faire la crème chantilly avec la crème liquide dans un autre bol mettre les oeufs et le sucre en poudre battre le mélange au fouet ou au robot jusqu'à ce qu'il double de volume ajoutez ensuite la farine avec la levure que vous allez tamiser avec le cacao également mélangez à l'aide d'une maryse ajoutez ensuite la crème chantilly que vous avez fait à côté mettre dans un bol bien beurré et fariner la préparation vous avez vu j'ai mis un fonds de papier sulfurisé c'est plus facile pour décoller il n'y a plus qu'à passer au four à 180 degrés il vous faudra du caramel des cacahuètes du sucre de la crème liquide de la mascarpone et de la vanille pour la crème vanille on mettra de la mascarpone de la crème liquide du sucre et de la vanille fouettez jusqu'à ce que la crème devienne solide lorsque la génoise est cuite et oui il y a un petit bout qui a été grignoté par mon fils mais que voulez vous alors vous coupez le dessus de toute façon ensuite coupez en trois parties la génoise pour vous y retrouver tracer des lignes ça sera plus simple ensuite j'ai un peu imbibé la génoise mais ce n'est pas obligatoire c'est pour qu'elle soit plus meuleuse et ensuite appliquez un peu de crème légère sur la génoise ma partie préférée mettre le caramel dessus à votre guise sachant que vous avez la recette du caramel juste au dessus caramel maison ajoutez les cacahuètes dessus recouvrir de la génoise et répéter l'opération encore une fois pour le glaissage du layer cake nous aurons besoin de sucre glace et de beurre pour une version simple je vais mettre les deux ingrédients en même temps donc le beurre et le sucre glace et la vanille que j'ai oublié de nommer fouetter jusqu'à ce que la texture soit bien crémeuse toujours dans le but de faire une verse au simple j'ai pris un sachet de congélation mais vous pouvez prendre une poche à douille bien évidemment remplir le sachet de congélation de crème comme une poche à douille tout simplement c'est toujours une solution de secours quand on n'en a pas et ce serait dommage de se priver de le faire juste à cause de ça repoussez bien la crème jusqu'à l'extrémité et refermez au bout à l'aide de ciseaux coupez l'extrémité ici c'est pareil on essaie de faire au plus simple donc on n'utilise pas de douille mais vous pouvez également maintenant faites des boudins tout autour du gâteau ça sera beaucoup plus simple pour faire un glaçage homogène avec une spatule vous laissez le glaçage si vous n'avez pas de spatule il suffit de prendre une écart ça fera très bien l'affaire après avoir mis mon gâteau au frigo pendant 30 minutes je vais procéder au glaçage je mets le caramel au dessus du gâteau avec des gouttes qui de goulines pour l'aspect gourmand du gâteau ensuite avec le reste de la crème je vais appliquer des petits pouchons pour la décoration avec l'aide d'une douille et toujours pour le rappel du dessert je vais mettre des cacahuètes au dessus on procède à la partie la plus intéressante de la recette le découpage du gâteau regardez toutes ces couches humm alors j'espère que cette recette vous a plu alors avec le caramel coulant les cacahuètes croquantes ouais un snickers en fait c'est juste une tuerie c'est vraiment super super bon alors vous avez le moelleux en plus vous avez la gourmandise c'est super super bon donc je vous invite à l'essayer et si vous en avez peut-être même envie vous pouvez m'envoyer des photos de vos préparations ça sera avec plaisir que je les regarderai et n'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez des questions je me ferai un plaisir d'y répondre alors sinon vous avez la possibilité aussi de me suivre sur Snapchat sur Instagram sur Facebook bien sûr il y aura deux recettes par semaine donc une pour les grands et pour les enfants et surtout le mercredi ça sera accès pour les petits donc n'hésitez pas à vous abonner et si vous avez aimé la recette n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu allez à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt